Alors c'est la news qui a vraiment ébranlé le monde de la voiture électrique cette semaine. Les prix de la Model 3 en baisse, aussi en LOA, donc pas qu'en comptant. Voyons donc cet article d'automobile propre. En attendant l'arrivée du Model Y, l'année 2021 démarre en trompe pour CSA. Pour profiter du plein bonus de 7000€, le constructeur américain a modifié ses tarifs de la Model 3. Commerciés en achat comptant à partir de 36800€, bonus déduit, la bérine électrique est également dispo en location avec option d'achat. La Model 3 en LOA est ainsi à partir de 315€ par mois, avec un apport de 11040€ par défaut, hors bonus. Du coup, tu retranches 7000€, ça fait 4000,40€ d'apport. La version hors autonomie est proposée à 412€ par mois, avec le bonus partiel de 3000€. Enfin, la plus haute gamme Model 3 Performance s'affiche à 471€ par mois, avec un apport de 13000€, toujours hors bonus. Tout comme l'achat comptant à les livraisons début 3 en février, pour une commande passée aujourd'hui. Dans tous les cas, les offres proposées par défaut s'étalent sur 60 et 10000km par an. Alors, 10000km par an seulement en Tesla, ça paraît peu quand même. T'achètes une Tesla, tu fais minimum le double. Non, peut-être pas minimum, j'exagère un peu, mais minimum 15000 quand même. 10000, ça fait même pas 1000km par mois, ça paraît rikiki avec une telle voiture. Attention à bien calculer votre prix final en cas d'achat en fin de contrat en LOA. Sur 60 mois, une Model 3 standard revient à 48 475€, soit 4325€ supérieur au prix comptant. Ah oui, quand même. Les contrats les plus populaires étant de 36 ou 48 mois, voici des exemples de tarifs en fonction des versions, avec l'apport de 11 040€ en bonus. Donc encore une fois, 4000,40€. Pour davantage d'informations, nous vous invitons à consulter le site Tesla, évidemment. C'est là que vous pourrez faire vos simulations de LOA. Et donc vous avez le tarif aussi avec 20 000km par exemple. Tout de suite, c'est plus cher. Mais bon, voilà. Voilà, il y en a qui sont friands de ce système d'achat de voitures, LOA. Donc location avec option d'achat. Moi, c'est pas mon délire. Je préfère acquérir moi-même ma voiture, même s'il faut faire des économies pendant plusieurs années. Et au final, avoir le plein potentiel et pouvoir la revendre moi-même si j'en ai envie. Les locations longue durée ou LOA, je ne suis pas pour du tout. Mais bon, je comprends que ça puisse plaire. Parce qu'évidemment, c'est accéder à une voiture pour pas cher, à une voiture haut de gamme. Chaque mois. Donc avec un apport évidemment assez conséquent, selon le modèle. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ces tarifs LOA des Tesla Model 3 ? C'est en arrange plus qu'en autonomie et performance. Allez, ciao.